Bonjour chers élèves, nous allons contamer une leçon qui est très importante pour les classes de première année, que ce soit science ou technique. Cette leçon, elle est très intéressante pour la classe terminale. Bon, cette leçon s'appelle l'inémice. D'abord, on va consacrer le premier chapitre, la limite zéro en zéro. On va faire une activité, que l'on a considéré la fonction f définie sur r, par f de x qui est à l'extérieur. On doit remplir ce tableau suivant. Alors, j'ai pris des valeurs, 0,1, 0,0,1, 0,0,1, moins 0,0,1. Alors, chers élèves, remarquez que j'ai donné des valeurs qui sont proches de zéro. On va calculer leur image par la fonction f. Alors, f de 0,1, 0,1 en carré, c'est 0,01. Alors, l'image de 0,001, c'est 0,001. L'image de moins 0,01, c'est 0,001. Bon, alors, la remarque suivante. Alors, plus que x s'approche de 0, plus f de x s'approche de 0. Alors, on va écrire cette remarque en remarqueux. Alors, si x s'approche de plus en plus, de plus en plus de 0, f de x s'approche de plus en plus de 0. Alors, d'une autre façon, on peut dire... Alors, d'une autre façon, on peut dire... si x tendaire 0, f de x tendaire 0. Donc, on peut passer à la définition. Deuxièmement, définition. Deuxièmement, définition. Soit f, une fonction définie sur un intervalle I de la roue moins R, R, sauf 0. Bien sûr, R est strictement positif. On peut l'appeler, c'est un intervalle ouvert pointé de centre 0. On dit que la limite de la fonction f de la fonction f est 0 en 0. Si et seulement si x s'approche de plus en plus f de 0, f de x s'approche de plus en plus de 0. On y crie la limite de f de x quand x tendaire 0 égale à 0. Alors, exemple des fonctions qu'on va décider, qu'on va les considérer comme fonctions inimes. Par exemple. Exemple. Alors, la limite de x au carré quand x tendaire 0 égale à 0. La limite de x à la puissance 3 quand x tendaire 0 égale à 0. La limite de valeur absolue de x quand x tendaire 0 égale à 0. En général, la limite de x à la puissance m quand x tendaire 0 égale à 0. La limite de ax à la puissance m quand x tendaire 0 égale à 0. A appartient à R égale m appartient à M égale. On passe au deuxième charme. Grand 2 la limite 0 en x 0 premièrement définie soit f une fonction définie sur un intervalle et de la forme et de la forme x 0 moins R x 0 plus R sauf en x 0 tel que x 0 appartient à R et R est un ordre d'institut homopositive. On dit que la limite de la fonction f est 0 en x 0 si et seulement si la limite de f du x 0 plus H quand H quand H tendaire 0 est égale à 0. D'une autre façon on écrit alors d'une autre façon on peut écrire la limite f du x quand x tendaire x 0 égale à 0 équivalent la limite de f du x 0 plus H quand H tend vers 0 est égale à 0. Alors on va faire un exemple exemple je vais considérer la fonction on considère la fonction f définit sur R par f du x égale x moins 2 à la puissance 3 pour la question montrer que montrer que la limite de f du x quand x tend vers 2 est égale à 0. Donc cher élèves d'après notre définition il suffit de montrer que la limite de f de 2 plus H quand H tend vers 0 est égale à 0. Donc il suffit de montrer la limite f de 2 plus H quand H tend vers 0 égale à 0. On va calculer d'abord f de 2 plus H Alors f de 2 plus H elle est égale à alors je vais remplacer x par 2 plus H 2 plus H moins 2 le tout à la puissance 3 qui est égale à 2 plus H moins 2 à la puissance 3 qui est égale à H à la puissance 3 dans le pire. La limite de f de 2 plus H quand H tend vers 0 elle est égale à la limite de H à la puissance 3 quand H tend vers 0. Alors d'après les exemples précédents cette limite elle est égale à 0. Donc la limite de f de x quand H tend vers 2 est égale à 0. Bon on passe au 3ème chapitre grand 3 la limite x L en x0 premièrement définition soit f une fonction soit f une fonction définie sur un intervalle et de la forme x0 moins R x0 plus R sauf en x0 p2 x0 appartient à R et l est strictement positive. On dit que la limite de la fonction f est le nombre L en x0 si et seulement si alors x s'approche de plus en plus de x0 f de x s'approche de plus en plus de n on écrit la limite de f de x quand x tend vers x0 égal à n Alors pour donner un exemple on va d'abord faire une propriété deuxièmement propriété bon soit f et u deux fonctions définies sur un intervalle de la forme x0 moins r x0 plus r soit en x0 tel que x0 appartient à r et r exactement positive soit n un nombre réel tel que ou tout x appartient à r alors c'est la valeur absolue f de x moins n elle est inférieure au égal à u de x alors si la limite de u de x quand x tend vers x0 égal à r alors la limite de f de x quand x tend vers x0 égal à r donc on va prendre un exemple 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 je vais considérer la fraction on considère on considère la fonction f définie sur r par f de x égal x sur racine carré x sur racine carré de 1 plus x carré moins 3 alors la question montrez que la limite montrez que la limite f de x quand x tend vers 0 décale à 3 le domaine de définition de cette fonction c'est r le domaine de définition c'est r je vais prendre i et la mère alors pour appliquer la propriété je dois chercher une fonction u de x alors on cherche u de x si vous voulez quelque la valeur absolue de f de x moins 3 est inférieure à la u de x et la limite u de x quand x tend vers 0 égale à 0 bon on va calculer d'abord f de x moins 3 calculant f de x moins 3 f de x moins 3 égale x plus 3 pardon x sur a 6 carré de 1 plus x carré plus 3 moins 3 qui est égale à x sur a sin carré de 1 plus x carré donc la valeur absolue de f de x moins 3 est égale à la valeur absolue de x sur a sin carré de x au carré voilà alors on sait que la valeur absolue de a sur b elle est égale à la valeur absolue de a sur valeur absolue de b et si a il est positif la valeur absolue de a est égale à a donc elle est égale à la valeur absolue de x sur la valeur absolue de racine de 1 plus x carré puisque la racine carré elle est désoppositive donc elle est égale à la valeur absolue de x sur racine carré de 1 plus x carré qui s'est égale à une valeur absolue alors pour tout x appartenant à R x carré est toujours positif alors je vais rajouter 1 et l'inégalité ne change pas Donc 1 plus x carré, elle est super-mélo à 1. Je mets la racine carrée, racine carrée de 1 plus x carré, elle est super-mélo à la racine carrée de 1 plus x carré, elle est super-mélo à la racine carrée de 1 plus x carré. Alors ici, l'inégalité va changer, je pense que je vais passer à l'inverse. 1 sur racine carrée de 1 plus x carré, elle est inférieure-mélo à 1. Je vais multiplier par valeur absolue de x. Alors l'inégalité ne change pas, parce que la valeur absolue est toujours positive. Équivalent. Valeur absolue de x sur racine carrée de 1 plus x carré, elle est inférieure-mélo à la valeur absolue de x. Donc, pour tout x appartement à 1, Valeur absolue de m de x moins 3 et les valeurs inférieures égales à valeur absolue de x. Donc là, la fonction de x, qu'on a trouvé, c'est valeur absolue de x. Voilà. On a Alors, pour s'entraîner, je vais vous donner un exercice à faire. Alors, exercice. Soit f Une fonction définie sur f par f de x égale x au carré sur 3 sur 1 plus x carré moins 0. Première question. Première question. Montrez que pour tout x appartient à R, la valeur absolue de f de x plus c, elle est inférieure ou égale à x carré. Deuxième question. Deuxième question. Deuxième question. Zéro. Voilà. Voilà. Merci de votre attention et à la séance prochaine. Merci. 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 Merci.